... Il y a 5-6 ans, c'était surtout pour déphériser l'eau. Aujourd'hui, on l'utilise dans l'eau de boisson et sur les cultures. Sur les porcs, on l'utilise dans l'eau de boisson. Dans un premier temps, c'était sur la norcerie, donc on a diminué énormément les problèmes de diarrhée. Aujourd'hui, on n'utilise plus du tout d'antibiotiques, on est en aliments blancs. Et ensuite, je pense, une meilleure ambiance dans les salles, donc ça évite les éternuements, les toux. L'avantage qui soit mieux liquéfié, c'est-à-dire que ça évite une croûte sur les lisiers, dans les fosses, ce qui évite le développement des mouches. Comme il n'y a pas de croûte, les mouches ne peuvent pas pondre dessus. Et on n'utilise aujourd'hui pas du tout d'insecticides dans les salles de porcherie. C'est facile à utiliser parce que ce n'est pas un passage supplémentaire, c'est qu'on le met dans le pulvérisateur en même temps. Et ça se mélange très bien avec tout produit fongicide ou herbicide. La silice, comme c'est du sable, ça ramène un peu de poids, c'est-à-dire qu'il y a moins de pertes par volatilité. On a remarqué aussi, surtout en orge, l'orge qui est une céréale qui peut verser facilement. Le technicien nous avait préconisé de refaire un durcisseur. Et on ne l'a pas fait, et l'orge n'a pas versé du tout. Cette année, on a fait une analyse de sol avant et après. Et le pH a même augmenté légèrement en utilisant la silice sans rapporter de chaud. Ce qui veut dire quand même que le sol travaille bien le calcium qui est apporté. Donc ça fait une économie de chaud à apporter. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'après du maïs grain, quand on sème du blé, les tiges de maïs grain sont nettement plus vite décomposées qu'auparavant. C'est-à-dire que l'année d'après, quand on récolte le blé, on retrouve très peu de tiges de maïs grain, alors que celles-ci ne sont pas enfouies. On a vu un développement des vers de terre. Une terre, les mottes, avec des agrégats poreux, plein de petits trous dedans, ce qui permettait aussi de retenir l'humidité. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'au moment du déchômage, c'était nettement moins poussiéreux qu'on avait mis de la silice que l'autre partie ou qu'il n'y en avait pas. Alors la structure de la terre, plus facile à travailler. Et ça se voit beaucoup plus dans les terres argileuses. Moins d'usure, ça tire moins dur. On peut gagner même des fois un passage d'outils, comme elle est plus facile à travailler. Nous qui fabriquons en production porcine, la protéine est très importante, parce que plus on a une céréale riche en protéines, moins on peut mettre de soja. On fait des économies un peu en soja. En n'utilisant pas plus d'azote, même en diminuant un peu, on a amélioré le taux de protéines. Et on a remarqué qu'au niveau qualité fongique, on n'a pas du tout de mycotoxines et de donnes dans les céréales. Donc c'est important pour la reproduction, surtout en production porcine.